Est-ce que Bobda parle? Est-ce que Bobda parle? Il te l'a vraiment respectueux, je te jure. Le président Raymond Gengano donne la réponse de son fils et ami Hervé Bobda dans cette vidéo. Il nous parle des dessous de cette affaire. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Quand j'ai appelé mon père, j'ai demandé à mon père qu'il y a une histoire qui se passe dans vos pays. Est-ce que tu m'as dit que tu connaissais M. Hervé Bobda? Mon père, on est en train de dire que ce monsieur, on l'accuse de beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de choses derrière qui se passent. À la fin, on ne sait même plus ce qu'il faut croire. Moi, personnellement, j'ai envie de donner mon point de vue. Mais moi, je suis sur les réseaux. Je sais comment est-ce que ça se passe. En fait, les réseaux sociaux, c'est quoi? On muselle les gens. Tu n'as pas le droit de donner ton point de vue, ce que tu penses. Quand tu dis ce que tu penses, tout le monde est tombé sur toi. On est obligé de faire une hypocrisie avec eux. Et ce n'est pas une idée d'être hypocrite. Il n'y a pas la liberté d'expression sur les réseaux. Parce que si moi, je veux m'exprimer, j'ai moi mon point de vue à moi. Mais on ne peut pas me laisser m'exprimer. Et pour ça, comme tu es le père, tu es le grand frère, tu n'as pas ta langue dans le ventre. Tu dis ce que tu penses. On ne va pas t'enfermer. Moi, on peut m'enfermer. Si je pose une question, on peut m'enfermer. Voilà, d'accord. C'est vrai, mon père. C'est bien de nous dire ça, de nous rappeler ça. Que nul n'est au-dessus de la loi au Cameroun. C'est ça, non? Oui, oui, oui. J'ai envie, mon père, que tu nous parles un peu. Qui est Hervé Bogta? J'ai envie de lui dire même... J'ai envie de lui donner un nom là, mais j'ai peur. Parce qu'il est commune des gens. Non, franchement. Sinon, à ma connaissance, j'ai dit bien à ma connaissance, Bogta, c'est un jeune garçon sérieux. D'accord. C'est mon point de vue. Parce que je connais M. Hervé Bogta. Parce qu'il est le neveu d'un ami pas de diamant. C'est le neveu de pas de diamant. Donc, de temps en temps, j'ai recouré Hervé. Il y a un café à Bonapruzo. Maison H à Bonapruzo. Non, tout le temps. Il était toujours là-bas, tout le temps. Et j'ai sympathisé toujours avec lui. Même mon dernier voyage, il fallait que je parte au Gabon. Il a même voulu aller avec moi. Parce qu'il m'a dit, je vais aller un peu au Gabon. Parce que j'ai la pression de ma famille depuis que mon papa est mort. Et comme je suis son garçon aîné. Il y a un problème tellement grave dans ma propre famille que même mon petit frère, nous sommes même au niveau du tribunal. Parce que papa est mort. Et comme c'est moi, le fils est né. Et même le testament que papa avait décès, le testament portait mon nom. Entre moi et mon petit frère et mes soeurs, ça ne va pas. Et non seulement ça, il y a des hommes politiques aussi qui montent ma famille contre moi. Comment ça va cette histoire-là ? Bon, bref. C'est les affaires de famille. Moi, je ne voudrais pas me mêler de cette histoire de famille. Mais à ma connaissance, je crois qu'hier, je t'ai envoyé son carnet de bilan. Parce que quand un enfant vient de chez moi, je me dis grand-frère, on ne dit pas tout. que j'ai décidé, voilà mon carnet, voilà mon bilan. Je crois que je t'ai envoyé ça. Oui, tu m'as envoyé ça. Un encharnement. Et il y a même politique à l'intérieur de cette histoire d'encharnement. Parce qu'on ne peut pas dire, nous sommes dans un pays de gloire. Et à ce qui concerne le Cameroun, le Cameroun ne blague pas avec cette histoire. C'est des choses aussi graves que le Cameroun, on ne joue pas avec cette histoire. Moi, je suis un pays d'enfants. Je n'ai que des filles. J'ai des filles. Alors, je ne peux pas être au courant que ma fille n'aille pas un individu. Moi, en tant que papa, pour mon honneur, qu'est-ce que j'ai fait ? La première chose, j'ai saisi d'abord le procureur de la République. Au cas où je ne veux pas saisir directement le procureur de la République, je peux saisir le commandant d'une brigade, même au quartier, même dans le commissariat de police, où ma fille me dit, voilà, 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 il y a un homme qui m'arrive. Alors, depuis que cette histoire est dans des réseaux sociaux, quand vous voyez bien, c'est une histoire qui devient même politique. Parce qu'il y a des choses qui se passent au Cameroun, plus graves, plus graves que ce qu'est Évé. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'une fille qui se dit, elle est mineure, on la met dans une chambre, elle sort de cette chambre et puis elle fait la révélation, trois mois ou quatre mois après. L'âme, c'est pour sa sécurité personnelle. Il n'a pas l'âme pour utiliser cette âme, pour influencer. La question qu'il faut poser, pourquoi ces filles-là ont attendu tellement longtemps avant de faire cette révélation ? Et deux, depuis que cette histoire est sur les réseaux sociaux, je voudrais que celui qui est su que c'est vrai se compare, qu'il me manque juste une plainte déposée par un parent ou une plainte déposée par l'une des victimes de ce garçon. Depuis là, mon père, on n'a pas encore porté plainte, jusqu'à preuve de contraire ? Le ministère public, s'il n'y a pas une plainte, comment le ministère, lui, va aller s'attaquer à quelqu'un, parce que les réseaux sociaux ont dit... J'ai appris qu'on le recherche, là. J'ai appris qu'on le recherche. On cherche quelqu'un qui est là depuis, qui fait des photos sur les réseaux sociaux depuis qu'à... Parce qu'on nous montre les images ici que la gendarmerie était là-bas. Tout ce que les gens peuvent prendre les images, nous, on ne sait pas. La gendarmerie va aller chez quelqu'un qui est connu. Je crois que nous sommes dans un pays, on envoie une première convocation, on envoie une deuxième convocation, on envoie une troisième. C'est à partir de là qu'on peut demander au procureur de la République un mandat d'amener. D'accord. Donc, tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, comment on peut aller chercher quelqu'un si lui n'est pas là ? On dépose une convocation sur sa porte et on s'en s'apporte. Ce n'est pas faisable au caméra. Ce n'est pas on va sceller le cheloui. On va sceller le cheloui par rapport à quoi ? Il y a eu mon homme pour sceller une maison. S'il y a eu un ministre qui a dit que quelqu'un peut être mort dans une maison, peut-être qu'on a fait une saisie d'âme, on peut sceller. On peut sceller la maison de quelqu'un. Mais on ne peut pas venir parce qu'on cherche quelqu'un, on scelle sa maison. C'est impossible même. C'est impossible. Donc, les gens profitent de cette histoire. Mais à ma connaissance, je ne voudrais pas trop m'emmêler d'une histoire de famille. Cette histoire-là, il y a l'histoire des familles à l'intérieur de cette manipulation. Et je suis su à 100% parce que c'est une histoire, ça concerne une histoire des familles. D'accord. Regardez un peu comment on est en train de l'ennicher ces garçons. Il y a des gens qui font prier au Cameroun, mais qui parce qu'ils n'a perçu. Je dis bien, qui parce qu'ils n'a perçu, mais comment une histoire qui concerne un jeune garçon comme M. Bébocla ? Ça devient une histoire d'État. Ça devient une histoire d'État au Cameroun. Or, à ma connaissance, il n'y a pas un plaignant, il n'y a pas une plainte. Il n'y a pas une plainte déposée par l'une de ces victimes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'attire l'attention de mes frères et soeurs qui prennent ça pour faire une histoire personnelle. Je l'ai dit encore, c'est une histoire des familles qui est cachée derrière cette histoire. C'est une manipulation de ses frères, de ses soeurs par rapport au testament de M. Bob D'Azzi qui était son papa. Je ne vous dis pas trop entrer dans les détails parce que c'est une histoire des familles. Ceux qui comprennent peuvent comprendre pourquoi il y a eu cette manipulation, c'est-à-dire ce l'incharge dans les réseaux sociaux. Voilà. Sinon, ça peut arriver. Ça peut arriver que peut-être tu allais dans une chambre d'hôtel avec une femme, peut-être elle n'était pas prête pour faire l'amour. Mais si une femme marche déjà de ses propres pieds pour entrer dans une chambre d'hôtel, comment pouvez-vous... Tel que tu connais Hévé Borda, tu penses que ce qu'on l'accuse là, il y a une part de vérité ou alors, qu'est-ce que toi tu penses ? Tu sais, il peut-être te dire que c'est un jeune garçon, il n'est pas marié. Il peut avoir tous les envies. Il peut avoir tous les envies. Excusez mon père, oui. Il peut avoir tous les envies qu'il n'en peut avoir dans la vie. Oui. Mais il faut se poser la question. C'est parce qu'il paie les femmes chères, c'est parce qu'on veut profiter de sa fortune pour le déstabiliser. Est-ce que ces filles-là ne sont pas montées par quelqu'un qui est jaloux de la fortune de Hévé Borda ? C'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis encore, il y a une histoire des familles qui est cachée derrière cette manipulation. D'accord. Et je suis sûr de ce que j'ai dit. Je ne voudrais pas ancrer dans une histoire des familles parce que ça ne me concerne pas. Mais j'attire l'attention des auditeurs qui sont ancrés dénoucieux. Ils ont vu comment on m'a lynché sur les réseaux sociaux alors que moi, j'étais innocent. Je ne connaissais même pas cette personne-là. Je suis resté tranquille. On t'appelait que tu avais 5 000 euros. Si tu me connaissais, si tu connaissais qui est Raymond Téna, si tu n'étais pas là, c'est que le lynchage allait être pareil qu'on pouvait faire Borda. Parce qu'il y a des gens qui profitent de la pluie pour faire caca dans le Toronto. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que quand ça concerne quelqu'un, on sait que ce monsieur-là il est bien. Il y a des ennemis qui en profitent pour faire de ça les propres problèmes. Alors, je dis encore à tous ceux qui parlent des effets Borda de mener les enquêtes personnelles pour être sûr que ce que je suis en train de dire, c'est vrai sur ce garçon. Parce que c'est un jeune. Mais aller jusqu'à, aller jusqu'à, jusqu'à, c'est des trous. Mais mon père, imaginons un seul instant que ce soit vrai. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce que c'est vrai ? Si c'est vrai, moi, en tant que père des enfants et des filles, je ne peux pas conjonner ce genre de choses. Je ne conjonne pas ce genre de choses parce que là, non seulement ça, il a gâté la vie de ses enfants et de deux, demain, il va aussi faire des enfants et ça peut se recouvrir aussi que ses enfants soient en train de vivre ce genre de choses. Mais je dis encore, les gens doivent être prudents parce que c'est un lynchage qui concerne la fortune de M. Bogda. D'accord. Ma connaissance. Parce que tu as discuté avec lui ? Il t'a plaidé son innocence. C'est ça, non ? Et non seulement ça. J'ai passé du temps avec lui à Maison H. Oui, j'entends trop de Maison H. J'entends parler de ça. Voilà, voilà. Donc, j'ai un café à Bonapuizot où tu peux donner rendez-vous là-bas à une copine. Elle vient, elle te recouvre là-bas, vous connaissez pour ensemble. C'était presque son bureau. D'accord. C'était presque son bureau. Ok. Quand tu allais là-bas à 10h, à 16h et tu étais toujours assis là-bas, même quand tu l'appelles il était dans rendez-vous là-bas, c'était contre son bureau. Alors, ne me dites pas qu'une fille qui doit être dans un restaurant comme ça, elle entre dans la voiture et va chez le monsieur et le lendemain elle est pas chez le monsieur. Ce n'est pas le lendemain, c'est 3 mois, 4 mois après. Mais c'était ça, dis donc 2 jours après. Non, non, même pas jusqu'à 4 mois. Dis donc 2 jours après, une fille qui trouve une chambre. La première chose, c'est quoi ? C'est d'aller dans un commissariat. Ou si elle a honte d'aller dans un commissariat, elle se confie à sa maman ou à son papa. Mon Dieu, mon Dieu, une seule personne ou un parent parmi ce film-là, l'une des filles qui a dit cela à ses parents, une plainte est déposée par l'un des parents. Une victime. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout ce qui se passe là, c'est sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe. Mon père, parce que même Amèr Camer est sur le dossier, Amèr Camer est sur ce dossier-là jusqu'à cause de contrer, je l'ai entendu faire un direct aujourd'hui où il disait qu'aucune personne n'a encore porté plainte. Personne. Personne. Mais. Je suis à droit là. Je suis à droit là. Mais je dis, ce qui est derrière cette histoire, c'est le problème de famille. C'est l'histoire de l'héritage. Voilà. Pour ceux qui comprennent, je ne veux pas entrer dans les détails. Non. Si moi, je me suis engagé en acceptant ton direct, c'est pour que les gens comprennent qu'il faut se méfier parfois quand il faut faire une sortie sur quelqu'un. Parce qu'elle a déposé une plainte. Comme Jean-Anne Foster. Voilà. Il a déposé une plainte. Il faut faire très attention et c'est la même chose. Si on me sabotait sur les réseaux sociaux, la première chose, j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte. Si je me réprochais de quelque chose, je n'allais même pas avoir le temps d'aller déposer la plainte. Je n'allais même pas avoir le temps d'aller déposer la plainte. Donc méfions-nous. Franchement, méfions-nous. Parce que c'est bien qu'on désalie le nom de quelqu'un tant qu'on est que la personne. Il faut faire très attention. Ça, il faut faire très attention. Parce que quand ça dégâne, oui, le monsieur est menacé. La première chose que tu dois faire, dès que tu sors de chez lui, tu vas au commissariat. Vrai ou pas ? Automatiquement, je vais au commissariat ou je vais voir un proche. Je m'en plains. Parce que un problème d'armes devient le criminal militaire. Ça devient le criminal militaire. Parce que quand tu as un permis pour ton arme, ton arme, tu ne dois pas sortir ton arme partout publiquement. Ça veut dire que tu as saisi le criminal militaire, la première chose, on t'arrache cette arme-là et tu te rends compte pourquoi tu as sorti l'arme en public. Or, le problème d'event maintenant, ce n'est pas un problème du criminal, c'est un problème du criminal militaire. Est-ce que c'est le criminal militaire qui l'a convoqué ? Amin, tiens, quelque chose a dit sur ce que le président vient de dire. Oui, bonjour, c'est le souverain. Bonjour, bonjour, Amin. Ce que moi je voulais dire, c'est que la personne d'abord des humains, c'est un commanditaire. C'est quelqu'un que quand tu as envie de salir un homme public au Cameroun, quand tu as envie de salir un politicien au Cameroun, c'est lui qu'on a fait. Je suis resté comme ça, là. Le Cameroun que je connais, là, quelqu'un va faire... Le Cameroun qu'on connaît, là, où les services et les renseignements sont partout. On va dire qu'il y a 1500 personnes. J'ai d'abord regardé que la personne qui vient de la fête, c'est celui qui a sali tout le monde. Je ne sais pas quelle affaire de la fête, je n'ai pas sali au Cameroun. Lui, il est quand il appelle ton nom. C'est Jean, tu demandes à l'argent d'aider. Quand tu ne donnes pas, on commence à charger. Maintenant, il y a quelque chose qui se met en compte, que les gens la prennent en compte. le sabotage a été bien planifié. Et celui qui a été réçu a mis les moyens. Nous avons mis les moyens. Parce que, pour booster, pour avoir 1000 personnes en live, c'est 350 euros. Non, j'ai complété. 1000 personnes en live et c'est 350 euros pendant une heure. Au bout de une heure, on a trouvé de jouer une nouvelle encore les 350 euros. Maintenant, quelqu'un va maintenir 51 000 personnes en live pendant qu'à l'arrivée que celui qui a mis sa carte bleue est vraiment décidé à me découdre avec Boba. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Ça, il faut plutôt pas que... Ça dit que... Ce que le conseil me dit à Boba, c'est que pour ton image dans les réseaux sociaux, il faut que tu déploie les moyens. Parce que c'est clair dans la vie courante, tu n'auras pas... Mais il faut que tu aies une bonne image. Et les gens qui peuvent te blagir, ce sont les gens qui en avaient des vérités. Maintenant, actuellement, tous les plaintes sont sur le mur d'une seule personne. D'une seule personne. Il m'a contacté il y a un mois. J'ai maintenant on m'a contacté pour me dire que Amin, il y a un appel à dehors, il y a pas la manière un gars qui a doulé 1000 filles. J'ai regardé comme ça, j'ai dit que maman, tu as les témoins. Je lui ai dit non, oui, il a les bosser des filles. Il dit que non. Il faut que tu aies d'abord importe plainte. On a résisté la paix. Là, maintenant, tu viens me voir. J'ai été interpellé au Cameroun. Donc, si on a m'interpellé, ça a eu des bonnes raisons. Donc, fais comme ça, on vient. Je vais mettre au tournée, tourne. Il contacte Boris Berthold, Boris Berthold, il contacte d'abord tous les blogueurs. Tous les blogueurs refusent la paix. Voilà comment donc, il commence à machiner son truc seul, seul, seul. Voilà pourquoi, depuis quatre semaines, aucun blogueur n'a parlé de ça. C'est quand il a fait son live que les blogues commencent à parler de ça. Quand il fait son live maintenant, comment se fait-il que vous-même réfléchissez ? Tous les témoins sont dans le mur de celui au camp au tribunal. Vous voyez ça comment ? Il fait des témoignages où les gens sortent des témoignages pour dire que non, il manque. Ce n'était pas moi. Il a fabriqué ça. Maintenant, c'est des témoins que la personne qui dit qu'on a vu là, que la personne vient. Trois personnes ont fait des sorties. parce qu'il a fait l'erreur de prononcer les noms de certaines personnes sans savoir que les personnes la peuvent sortir. À partir de ce moment donné, on considère déjà que c'est une manipulation. Allô ? Bonsoir. Mais attends un peu, il y a une personne qui a une question, je crois, qui veut intervenir. Allô, Machelion, t'écoutes. Allô, oui, bonsoir, M. Le Moutenga. Bonsoir, c'est monsieur le souverain. C'est mon frère. C'est le souverain, le souverain. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. J'avais une question pour M. Le Moutenga le souverain. Je voudrais bien savoir quelle est la relation qu'il y a entre lui et Bollingo. Est-ce qu'il te connaît ? Est-ce qu'il connaît Bollingo ? Vous pouvez me poser la question de savoir qui on appelle Bollingo. Oui. Si vous le connaissez, si vous le connaissez, vous la connaissez. Parce que, je ne comprends pas pourquoi. Moi, personnellement, je ne la connais pas. J'entends aussi parler d'elle sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Moi, personnellement, moi, personnellement, peut-être que, elle me connaît. Mais moi, personnellement, je ne la connais pas. J'entends parler d'elle sur les réseaux sociaux. Ça va, vous plaît ? Oui, parce qu'il y a tellement d'insultes, tellement d'acharment, tellement de mépris. Je comprends ça. C'est pour ça que je me posais la question si vous ne vous connaissez dans la vraie vie. Mais non, je vous dis déjà que moi, personnellement, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle me connaît. Mais moi, personnellement, je ne la connais pas. J'entends aussi parler d'elle sur les réseaux sociaux. D'accord. C'était votre question. Merci, je vais vous donner parce que c'est terrible. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Il y avait même un méfier de quelqu'un que moi, je ne connais pas. Donc, on doit faire prendre attention parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire, à partir de là, on peut déstabiliser quelqu'un facilement parce que ça va vite dans les réseaux sociaux. Ça va très vite. On peut déstabiliser quelqu'un. On peut déstabiliser un pays. Le cas, c'est ce qui s'est passé dans les pays arabes. Donc, je disais dans ceci, les humains te contactent d'abord tous les blogueurs. Tout le monde refuse. Parce qu'il y a un problème de crédibilité. Quand ils sont maintenant pour commencer, tout le monde connaît les tarifs. Une heure, mille personnes pendant une heure dans un direct, c'est 350 euros. Ça veut dire que pour faire 2000 personnes pendant deux heures, il faudra donc faire 350 euros fois 4. Maintenant, le gars a fait 4 heures et il a mis 50 000 personnes. Imaginez-vous comment si quelqu'un est capable de sacrifier près de 7 000 euros pour un live, pour attirer l'attention des gens. Imaginez-vous le nombre de... Imaginez-vous que celui qui a ton direct a décidé de mettre les moyens dans cette affaire. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je dis, connaissant la base de ce problème-là, c'est un problème de famille. Exact. C'est un problème de famille. Donc je ne voudrais pas ancrer dans une histoire de famille pour vous détailler publiquement ce qui se passe. C'est parce que c'est comme dans le live, je ne peux pas donner les... Parce que les sources que nous avons eues dans le... Oui, mais... Tu as raison. Tu vois un peu. Pourquoi on le dise pas comme le souvenir qui est dans le live, c'est sûr que c'est lui qui a pris une information là-bas. Mais je dis, quand j'ai vu cette affaire à 10 000, j'ai dit à tout le monde que ça semble commenter. Parce que sinon ça se passe comment ? Quand les gens viennent parler de ça, ça veut dire qu'il y a déjà des preuves partout. Ça veut dire que le gouvernement est assis là. C'est qu'on ne parle même pas de ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais oui. Ce qu'on appelle... Et ça, c'est un... Je dis et j'ai averti à tous les hommes d'affaires, à tous les politiciens, vous êtes responsables de votre propre sécurité. Mais en ce qui concerne votre image, vous n'êtes pas en sécurité. Parce que quelqu'un peut sortir de nulle part. Sali ton image. Tu n'as pas le conclure de ça. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est en victime. Tu en sais quelque chose, j'étais victime. Mais oui, c'est ce que j'en ai dit. Aujourd'hui, à l'époque encore, on était seul. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont sorti. Parce que dans les réseaux sociaux, tu t'es bien sécurisé. Qu'on ne peut plus te salir n'importe comment parce que tu as du recondant. Il faut que certains hommes d'affaires camouroulaient commencent à se dire que je dois avoir certains blogueurs pour contrecarrer. C'est un travail. C'est un travail. Parce que beaucoup les gens pensent que les gens pensent que le travail que je suis m'entendant de mettre. Ce gars a le dessus, le minimum. S'il n'a rien de dessus pour salir bon, s'il n'a rien de dessus. Parce que pour mettre une batterie comme ça en place, c'est qu'il y a du monde derrière toi. Maintenant, que les hommes d'affaires et les policiers au Cameroun doivent se dire une chose. Chaque homme d'affaires, chaque policier doit avoir au moins cinq joueurs sur qui compter en cas de question. Avec raison. Là, je suis d'accord. Ça c'est. Si Bogdan nous avait contacté le premier jour où Jumain a parlé de lui, souverain, c'est que la fête n'est pas à ce niveau. C'est que la fête n'est pas à ce niveau. C'est qu'on a combattu Jumain-tout à la base. Il a fait aller sur la fête. Mais comme on a lisé, le gars a commencé à pousser en salissant les membres. Parce qu'on sait que si on salit les gens du gouvernement, beaucoup de gens vont venir. Donc il sort, il met Nathalie Kouadidane, il le sort, il met Coco Emilia, il le sort, il met le TCC, il met beaucoup de gens. Pourquoi ça passe un bon coup ? Tous les opérants du Cameroun vont venir entrer dans l'affaire. Maintenant, on peut poser une question. Pourquoi c'est toujours les mêmes gens là qui sont derrière pendant les élections ? Pourquoi c'est-tu les mêmes qui sont derrière votre bête ? Parce qu'il a décidé de mettre son capital derrière pour envoyer tous les gars de la base qui attaquent Bobla. Bizarrement. Bizarrement, c'est tous les gars de la base qui attaquent Bobla. Auquel les gars se posent une seule question. On accuse Bobla. Ok, 115 personnes ont porté plainte sur la page de Jumento, mais devant le tribunal, il y a zéro personne. Zéro. C'est un linchard. Et Bob, d'ailleurs, en train de vivre un linchard, je suis des réseaux sociaux, ça, je vous dis avec pétitude, donc ce garçon, c'est un enfant, cette histoire, franchement, mettons d'abord ça à côté. Parce que je suis dans une chambre de l'hôtel sans qu'elle n'écrit. C'est quand même pas après quoi, moi, qu'elle fait une révélation. Franchement, si moi, en tant qu'un enquêteur, c'est une histoire qu'il faut jeter à la poubelle. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le linchard, je ne savais pas ce qu'on appelle linchard. Tel que tu le connais, toi, qui le coutoua, quand tu causes avec lui, quand il a un peu bu l'agressif. Je te dis, c'est un enfant, est-ce que Bobla parle ? Est-ce que Bobla parle ? Et il se méfie tellement parce qu'il y a des marchés que son papa avait. Je ne vous dis pas en que dans des détails parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai dit même sur une histoire et même politique. Oui. En histoire et même politique. Je ne vous dis pas de certaines choses qu'on disait demain que ce monsieur Raymond Tiengan qui avait dit ça sur les réseaux sociaux. Non, je me méfie. Ce garçon est tellement méfiant. Je dis bien tellement méfiant. Je dis bien tellement méfiant. Comment quelqu'un qui est méfiant peut prendre une femme ? Certains qui sont au tribunal, même avec l'état du Cameroun, même avec sa faute famille, va aller faire ça. En faisant ça, on peut profiter de ça pour le déstabiliser complètement. Il y a des dossiers publics. Des milliards qu'on a en déçus à ce garçon. Oui, je dis que c'est passé si je n'étais pas dans le live. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans les détails parce que c'est un problème de sa famille. C'est très grave ça. Voilà. Vous avez écouté dans ce live de congresso cette intervention de Raymond Tiengan qui défend Hervé Borda qu'il considère comme son fils et ami. Raymond Tiengan dit dans cette vidéo qu'il connaît très bien Hervé Borda avec qui il passe plus de temps dans cette fameuse maison H.A. Bonapriso. Il dit que Hervé Borda est un monsieur très responsable et posé et que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux le concernant est faux car son fils et ami étaient aussi très surpris d'apprendre tout cela sur les réseaux sociaux. Raymond Tiengan dit que le problème de Borda est un problème familial qui concerne l'héritage de son fru-père avec ses frères et soeurs. Amel Kamel de son côté appuie ses multiples désaccords avec Zoumantou et l'accusé d'avoir pris plus de 20 000 euros pour saboter Hervé Borda. Amel Kamel accuse également Zoumantou d'avoir acheté les 50 000 personnes qui étaient connectées dans son live pour faire pression sur l'affaire Hervé Borda. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. A la prochaine. Sous-titrage MFP.